Salut c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble un sujet qui intéresse beaucoup beaucoup de personnes et qui a été beaucoup demandé et c'est la roulette. Alors je vais essayer de vous l'expliquer par la plus simple des manières même si c'est pas hyper hyper simple mais en prenant le temps vous allez y arriver. Donc voilà c'est parti, alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes vidéos en avant première et n'oubliez pas non plus de télécharger le petit guide gratuit concernant le choix du matériel, ça va vraiment vous aider. Donc voilà c'est parti, on commence tout de suite avec comment réaliser une roulette. Donc en fin de compte la plus grande difficulté c'est d'avoir le bon timing du moment où on touche la balle. C'est à dire que si on touche la balle à cette hauteur là, forcément que la balle va être à hauteur du filet. Par contre si on arrive à toucher la balle à hauteur de la table, donc vers cette hauteur là, et bien forcément on va avoir beaucoup plus de chance que la balle roule ou en tout cas que la balle fuse beaucoup plus sur la table en faisant au pire plusieurs rebonds. Et c'est pareil qu'on soit ici, là c'est assez extrême, mais qu'on soit ici ou qu'on soit là, en fin de compte, la technique c'est la même, soit qu'il va falloir qu'on rajoute un tout petit peu plus d'avant-bras et un petit peu plus de force. Donc la façon dont il faut toucher la balle, c'est également, donc c'est soit vous vous sentez dire faire un tospin, mais là voilà, c'est vraiment vraiment extrêmement extrême et il faut être quand même plutôt excentré, ou soit vous touchez la balle un peu plus size spiné, donc sur le côté, pour que la balle puisse faire une sorte de courbe en fin de compte, grâce à l'effet, la balle va faire un petit peu comme ça, et ça va être un petit peu plus simple quand même si vous êtes un peu moins excentré de la table. Donc si vous êtes ici, avec l'effet, la balle va tout simplement revenir. Alors que si vous faites un simple tospin, la balle ne pourra pas faire de courbe et donc vous n'allez pas y arriver. Donc voilà, c'est parti, maintenant on va passer aux quelques images. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc toi que sur celle-là, en fin de compte, là la tospinée, je rajoute tout simplement un peu de poignée et un petit peu d'avant-bras. Tu vois, sur la tapée, on voit une tapée, une balle. Là sur la tapée, la balle, elle part tout droit, et du coup, la balle, elle part tout simplement tout droit et donc il y a beaucoup moins d'assurance en fin de compte. Oh là là, le bruit ! Ja ! C'est parti ! Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, donc j'espère que ça va vous aider. En tout cas, prenez ça relativement à la légère, à la cool, parce que c'est quelque chose qu'on fait vraiment très rarement, même si vous pouvez vous entraîner pour avoir un petit peu de fun, parce que c'est vrai que ça fait du bien. Donc voilà, écoutez, merci encore une fois d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt dans des nouvelles vidéos. Ciao !